Salut ! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où comme vous l'aurez pu le voir dans le titre je vais me maquiller avec des échantillons et ou miniatures donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo pour savoir quel produit j'ai utilisé pour réaliser ce maquillage alors du coup j'ai déjà tout ce dont j'aurais sûrement besoin à côté de moi et on va commencer par un produit de chez Yves Rocher et ce petit échantillon donc alors c'est un gel crème matifiant donc on va l'appliquer sur le visage bien évidemment alors j'évite de l'ouvrir en entier parce que je sais très bien que je ne vais pas tout utiliser donc comme ça ça me permettra de l'utiliser une autre fois j'espère que j'en ai mis assez parce que je n'arrivais pas trop à faire sortir le produit alors c'est censé être une crème matifiante et j'ai pas le visage matifié enfin bref tant pis ensuite pour le fond de teint je vais utiliser un échantillon de chez Clinique donc là c'est la teinte 05 Vanilla alors j'espère qu'elle va m'aller et je vais l'appliquer avec un pinceau alors d'habitude je n'applique pas mon fond de teint avec un pinceau mais là je me suis dit pourquoi pas essayer j'ai l'impression qu'il a une odeur assez forte je ne l'ai pas précisé dans la vidéo mais enfin au début de la vidéo mais il y a des produits que je n'ai ni en format voyage et ni en miniature enfin en échantillon du coup quand ça sera au tour de ce produit je vais tout simplement le sauter dans la vidéo parce que ce ne sera pas très utile de vous le montrer alors pour l'instant je n'ai pas de traces avec le pinceau alors au niveau de la couvrance je n'ai pas l'impression qu'il a beaucoup de couvrance par contre il n'a pas un effet matière sur la peau enfin on ne voit pas que j'ai appliqué quelque chose cependant il n'a pas du tout un effet mat je ne sais pas si c'était marqué alors apparemment il hydrate les zones sèches contrôle le sébum il a une couvrance modulable donc c'est pour ça que j'en ai mis très peu donc je n'ai pas une grosse couvrance mais peut-être que si on en rajoute il y aura normalement plus de couvrance il a un fini naturel ça c'est vrai mais mat je ne trouve pas alors est-ce que ça vient aussi de la base que j'ai appliqué juste avant qui est censé être mat mais qui n'a pas massifié mon teint je ne sais pas et sans corps gras ça a l'air en effet je sens que j'ai appliqué quelque chose mais je crois que ça vient de la base parce que du moment que je l'ai appliqué j'ai senti quelque chose sur mon teint donc bah voilà alors j'ai donc mis mon anti-cerne et de la poudre et franchement j'ai vraiment pour l'instant un très joli teint il n'y a aucun effet matière mon teint est complètement mal donc moi c'est ce que j'aime donc franchement je pense que ce fond de teint est plutôt pas mal du coup on va passer au bronzer là c'est un bronzer que j'ai eu dans un calendrier de l'avent donc c'est un petit format c'est une petite de chez Marionneau donc il me semble que ceci là c'est un highlighter c'est marqué Paladio Poudre Bronzante ou peut-être pas en fait c'est juste une autre poudre bronzante et je ne suis pas trop fan de cette poudre parce que je la trouve trop orangée pour ce que j'ai l'habitude d'utiliser moi j'utilise plutôt des contouring qui ont un sous-ton froid comme d'habitude je l'applique avec un pinceau biseauté et aux endroits habituels donc ici au niveau de mon ovale du visage je n'hésite pas à bien dégrader en dessous pour faire un effet on va dire plus naturel alors j'allais dire que je passe au blush mais je viens de me rappeler que j'avais un highlighter liquide à appliquer j'ai déjà poudré mon teint je vais quand même essayer de l'appliquer mais je pense que je vais y aller en parcimonie enfin avec parcimonie parce que déjà j'arrive pas très très bien à le travailler comme highlighter donc en ayant poudré je ne sais pas trop ce que ça va donner avant ça je vais passer au blush donc pareil c'est un blush de chez Mariono que j'ai eu dans le calendrier de l'avant j'adore vraiment la couleur je la trouve très très belle et c'est un blush en gel et ce qui est bien c'est qu'il y a besoin de très peu de matière pour qu'il soit visible en fait et en plus il se dégrade vraiment très très bien il a aussi un petit effet lumineux mais pas trop alors du coup pour la lighter c'est un de chez BK donc je crois même qu'il met trop fonci et la teinte je pense que c'est la teinte passion alors je pense que je vais pourquoi il a fait ça ? j'en ai partout on va le refermer il était une catastrophe et on essaye mon but est de vraiment n'avoir pas de traces parce que je serais dégoûtée surtout si j'ai un beau teint je ne sais pas si vous voyez ou pas j'impression qu'il y a quand même une démarcation par contre il sent une odeur elle est forte l'odeur certes mais oh j'adore j'adore, j'adore, j'adore et en plus j'ai l'impression qu'il faut vite le travailler parce qu'il sèche très vite mais sinon il a quand même un beau rendu sur la peau je trouve j'ai même envie d'essayer d'en appliquer ici peut-être qu'à cet endroit là ça pourrait mieux fonctionner je vais essayer de directement l'appliquer comme ceci il y avait une mèche de cheveux donc comme vous pouvez le voir ça a quand même foncé un peu il m'est un peu trop foncé donc du coup on va passer aux yeux et j'ai sélectionné plusieurs produits donc dans un premier temps deux petites palettes de chez Marionneau que j'ai eu aussi dans sa calendrier de l'avant donc d'abord celle-ci ce doré là il est juste sublime je le trouve vraiment trop beau et celle-ci donc qui est exclusivement des fards que des fards bien irisés il n'y a aucun mat et j'ai aussi pris une petite palette qui date d'une collection de Noël de chez Sephora qui est celle-ci donc il n'y a que le beige là qui est mat alors les teintes sont quasiment pareilles et je ne sais pas quoi faire dans un premier temps avec la petite palette de chez Sephora je vais prendre le beige et l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière je l'applique grossièrement ensuite je vais prendre le fard rose ici que je vais appliquer dans mon creux de paupière avec un pinceau estompeur donc ce maquillage comme vous l'aurez compris sera dans le fini irisé exclusivement parce que j'ai que un mat oui et encore il a quelques petites paillettes dorées mais c'est pas grave on va quand même pouvoir un résultat donc bien évidemment comme vous aurez pu le deviner je vais quand même faire quelque chose de plutôt simple étant donné que je n'ai pas 150 000 teintes à ma disposition avec un pinceau plus précis je vais prendre le marron là mais toujours un côté estompeur que je vais appliquer donc en précision dans mon creux de paupière en espérant que les deux s'estompent bien ensemble je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le rose et légèrement du rose pour ré-estomper un peu tout ça et faire réapparaître un peu plus la couleur et avec le pinceau plein avec lequel j'ai appliqué le beige j'en réapplique légèrement pour estomper les bords bien comme il faut et avec la petite palette je vais bien évidemment prendre ce doré là que je vais appliquer au doigt parce qu'au doigt il est juste somptueux et sur toute ma paupière mobile au niveau de mon ras des cils inférieur je vais reprendre le marron et le même pinceau que j'ai appliqué le marron et je vais donc l'appliquer et bien évidemment je ne vais pas rester comme ça je vais l'estomper avec le même pinceau que j'ai appliqué le rose et je vais prendre le rose au niveau du coin interne je vais appliquer le genre de beige ici qui est pailleté enfin irisé et voilà pour les yeux ensuite j'ai un trait liner à faire et je vais utiliser celui de chez KVD Beauty je ne sais plus comment elle s'appelle cette marque et je vais prendre le fameux tattoo liner alors franchement de ce produit je ne sais vraiment pas quoi en penser parce qu'un coup le liquide va très bien sortir ça va me faire un très beau liner et juste après le liquide va plus sortir j'aurai bon le secouer le laisser se reposer ça ne veut pas donc je le trouve bien mais pas bien à la fois en fait ça dépend là par exemple il a un peu de mal à marquer alors est-ce que aussi c'est le fait qu'il est peut-être bientôt vide aussi c'est une possibilité mais ça m'embêterait parce que je ne l'ai pas utilisé tant de fois que ça même si c'est un petit format enfin je vais recourber mes cils et pour le mascara je vais utiliser un mascara que j'aime beaucoup c'est le Keymax de chez Nars je pense que ce qui fait que je l'aime beaucoup c'est la brosse donc c'est une assez grosse brosse donc ça m'arrive assez souvent de me tâcher la paupière mais ça c'est pas grave on laisse sécher on gratte pas qu'un coupillon mais c'est des poils enfin c'est pas des poils du coup c'est des picots et franchement c'est... j'adore alors lui c'est pareil je l'ai utilisé quand même pas mal de fois et j'ai bien peur que il n'en a pas pour encore très très longtemps je vais aller faire mes sourcils et on terminera et on terminera donc avec les lèvres et donc pour mes lèvres je vais utiliser je pense le plus petit rouge à lèvres que je n'aurai jamais dans toute ma collection c'est un tout petit donc comme vous pouvez le voir par rapport à ma main de chez Charlotte Tilbury et c'est la teinte Pillow Talk donc la couleur est vraiment très très jolie ça bon voilà la texture aussi très très bien mais le format mais mine de rien je l'ai quand même appliqué pas mal de fois et il y en reste quand même pas mal donc ça nous laisse quand même beaucoup d'utilisation pour avoir un vrai avis dessus c'est dommage que je n'avais pas pas de crayon pour les lèvres en format petit parce que sinon j'aurais bien dessiné ma bouche avec un crayon un peu plus marronné pour le dégrader avec le rouge à lèvres ça aurait été vachement beau du coup voilà j'ai fini et voilà la vidéo est terminée pour aujourd'hui j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo bye 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 – Sous-titrage FR 2021